coucou tout le monde nous sommes aujourd'hui le samedi 5 octobre et je me prépare enfin je me prépare je me suis préparé tôt pour aller aux alien ailes donc là il est un petit peu je pense entre 8h45 et 9h j'ai 1h20 1h30 de route donc je vais arriver entre 10h et 10h30 quoi l'ouverture du salon c'est à 10h donc je trouve que c'est plutôt pas mal déjà et du coup bah écoutez j'ai décidé de vous emmener avec moi dans un petit vlog on y va 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... Coucou tout le monde ! Nous sommes aujourd'hui dimanche matin et les 9h je me lève et je vous avoue que je me suis couché direct hier. J'ai pas trop cherché, j'ai continué ma lecture en cours qui est toujours dans l'ombre de Paris de Morgana Polenco. J'avance un peu, c'est pas que j'aime pas, c'est que vraiment il se passe tellement de choses en genre 10 pages que vous avez l'impression d'avoir lu pendant 3 heures. Et du coup j'avance doucement mais sûrement dans ce roman que j'aime beaucoup. Et donc du coup je suis revenue des Alienals hier. Comme vous l'avez vu j'ai pas méga beaucoup filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde, il faisait très chaud. Et je vous avoue que j'ai surtout profité donc je vous ai montré un peu certaines choses. Mais voilà, je vous ai pas appris très longtemps, ça va pas être un vlog très très long. Et puis du coup j'ai décidé de vous montrer mes acquisitions en sachant que j'ai aussi fait signer d'autres bouquins dont je vous parlerai après. Mais je crois que je les ai pas appris avec moi et j'ai pas envie de les rechercher donc voilà. Du coup le matin j'ai commencé par... Ça c'est le truc de la pile. L'Âme vive d'Ariel Holzel. Ah putain, bon Dariel quoi. Livre 1, Obédience. Donc toujours chez Naos, je dis toujours parce que ma lecture en cours aussi elle est chez Naos. Et c'est le petit, on ne peut pas dire petit dernier parce qu'il n'est pas sorti. Il sortira le 15 novembre, vous allez voir la plupart des romans que j'ai pris ne sont pas encore sortis. Du coup j'ai eu ma petite dédicace donc j'étais très contente. Et je vous mets le résumé parce que ça a l'air vraiment d'être de la bombe. Je peux vous assurer qu'on va le lire du coup, vous en entendrez parler je pense début novembre parce qu'il sort le 15 novembre je crois. Donc on en parlera au moment de sa sortie. Mais je suis très contente de l'avoir eu en exclusivité du coup. Voilà. Ensuite toujours chez Ariel. En fait au début j'ai pris Lame Vive et puis je suis partie. Et j'étais donc avec Marilyn de Summer's Books. Et elle boulait aussi Lame Vive donc elle a fait la queue pour y aller. Et en fait j'avais beaucoup hésité à l'aller mais du coup je lui en ai repris un deuxième en attendant avec elle. Donc j'ai repris, j'ai pris Fingus Malister. Donc Feu Follet, Mandragore et Cadavre Frais aux éditions Rajot. C'est, en fait je me suis dit qu'on était totalement dans la période Halloween et que du coup il allait être très bien. En plus Marilyn m'a dit qu'il était très drôle, très bien fait et tout. Écoutez c'est plus jeunesse mais au moins j'aurai tous les romans d'Ariel. Voilà. Comme ça au moins ça c'est fait. Ensuite je suis allée voir Cindy, j'ai déjà un terre de brume, je l'ai déjà lu. Je suis allée voir Cindy Van Wilder pour, avec ce roman en fait. Donc elle m'a mis plein de petits trucs, de petites cartes avec ses anciens romans. Enfin ses autres romans. Et voilà, elle m'a dit que j'étais une prêtresse de l'eau. Et voilà. La petite signature qui fait plaisir parce que Cindy Van Wilder, il faut savoir que c'est un concentré de sourire, de bonne humeur et d'humour. Et c'est tellement agréable de l'avoir à chaque fois. Du coup j'y suis allée avec le tome 1 cette fois-ci, histoire de garder le tome 2 pour la prochaine fois. Et du coup j'ai pris une autre exclusivité aussi du salon. J'ai pris Moitié d'Âme, donc Chronique des Cinq Trônes, de Anselm Oshkorn, Oshkorn, je ne sais pas, Oshkorn. Aux éditions Gulf Stream Editor. Alors déjà, regardez-moi la beauté de cet ouvrage. C'est aussi une exclusivité, mais parce qu'il sort d'ici 5 jours, je crois, quelque chose comme ça. Donc moins une exclusivité que l'Âme Vive, mais quand même. Donc tu m'as mis tout ça. Ça, donc comme ça je l'ai fait signer. Et regardez-moi cette beauté. Sur le côté et tout, il est magnifique ce roman. J'espère qu'il sera aussi bien qu'il est magnifique. Je vous mets le résumé, mais il est très, 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 très beau. Voilà. J'ai pas pu résister. Après le prix, il est pas mal aussi, il coûte 20 euros. Mais pour le coup, je ne me voyais pas ne pas repartir avec. Voilà. En plus, quand on me dit que c'est une exclusivité du salon, moi c'était fini. J'ai dit ok. Ensuite, du coup, ils m'ont mis des marque-pages. Donc ouais, c'est la malle au diable, la librairie qui organise ça. Un marque-page des Alienels. Ça, c'est plutôt cool. J'en ai pas souvent. Je ne sais pas si j'en ai eu un l'an dernier, mais je suis contente. Voilà. Ensuite, je suis... En fait, j'ai suivi Marilyn. Marilyn est allée voir Karina Rosenfeld pour son prochain roman qui était aussi en exclusivité sur le salon. Et du coup, je me le suis pris. C'est le démêleur de rêve, donc de Karina Rosenfeld, aux éditions Scrineo. Elle me l'a dédicacé. Et du coup, il est prévu qu'on commence une lecture commune, bah écoutez, demain, avec Maud et Marilyn pour le lire. C'est pour ça que je l'ai pris en fait. Elles m'ont dit, allez, si tu... Enfin, elles m'ont dit, non. Marilyn m'a dit, si tu le prends, nous on le lit en tout cas lundi. Tu peux commencer avec nous. Je fais ok. Ok. En fait, j'ai lu le résumé et j'étais en mode, ok, il me le faut. Voilà. Donc, je vous laisse ça rapidement. En tout cas, il est très beau. J'aime beaucoup les couleurs. C'est très joli. Et ça a l'air vraiment pas mal. Et après ça, je suis allée voir Andoris aux éditions Lynx. Et Cécile Guillot, j'ai fait signer Forngrove à Cécile Guillot. Et j'ai fait signer Le Passageur, tome 1 à Andoris, qui m'a tiré les cartes de tarot. Et apparemment, il faut que je reste l'esprit ouvert. Parce qu'il y a deux choix qui vont arriver et que je suive mon instinct. Enfin bref, ça va pas trop avec ma vie. Donc, les tarots, vous savez, moi, c'est pas trop mon truc. Mais apparemment, il y a un intérêt dans Le Passageur. Donc, écoutez, on verra bien. Et j'ai fait signer aussi Le Passageur d'une copine. Donc, je me suis ramenée avec deux tomes 1. Elle a trouvé ça très drôle. La plupart des gens qui m'ont vu avec deux tomes 1 devant Andoris se sont trouvés ça très drôle. En mode, mais pourquoi tu prends deux tomes 1 ? Il y a même Caroline qui m'a demandé, de Carovert de Livre, qui m'a demandé si j'en avais acheté un troisième finalement. Puisque deux, ça ne me suffisait plus. Enfin voilà, ça a fait rire tout le monde. Mais c'était une très belle rencontre aussi avec Andoris. J'ai hâte de découvrir son roman. Et après, je suis allée voir les éditions du Chat Noir. Et je me suis pris le petit dernier de la collection Neko, donc Mortal Song de Megan Crew aux éditions du Chat Noir. aux éditions du Chat Noir, tout simplement. Et regardez-moi la beauté de cette couverture. C'est un truc de dingue. Je trouve ça absolument dingue. Et la beauté du livre, tout simplement. Il y a des petites illustrations. Alors, ce sont des petites fleurs de Sakura. Mais ça reste très joli. Je vous mets le résumé ici parce que c'est lui qui m'a convaincue. Moi, j'ai lu Mon Fuji, Esprit et Au sein des dieux. Ou Spectre, ouais, Spectre, voilà. Donc, dans la collection Neko, j'aurai tout pour l'instant. J'aime vraiment la collection Neko. J'avais bien aimé La fille qui tressait les nuages. J'avais acheté Les héritiers des gâchis. Il faut toujours que je le lise. Et du coup, maintenant, j'ai Mortal Song. Donc, je crois que je suis bien partie pour découvrir tous les romans de cette collection-là. Voilà. Et sinon, c'est tout. Du coup, j'ai acheté... 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai acheté 5 livres. Parce que celui-là, je l'ai ramené, en fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va. Franchement, mes premiers salons, j'ai dévalisé les stands. Donc, franchement, ça va. Du coup, derrière, j'ai eu... Ah oui, je suis passée voir Océane Pierre. Donc, sur le stand de Ferry Nimis, vu que je participe à sa box de Noël. Donc, elle a eu la gentillesse de me dédicacer un marque-page. Parce qu'en fait, son roman, moi, je l'ai en e-book. J'ai aussi vu d'autres auteurs de cette maison d'édition. Comme Laetitia. Donc, Laetitia sacrée, qui a écrit un film Ne suffit Plus, je crois. Et qui m'a donné sa petite carte. Voilà. Pour son Instagram et tout ça. Mais en fait, je l'avais déjà. Mais au moins, j'ai sa petite carte. Ensuite, ça, c'est les éditions du chien noir. Je crois qu'ils me l'ont mis dedans. Ouais, c'est ça. Happy Halloween. Il est trop mignon. Et celui-là aussi. Celui-là aussi. Qui est aussi très beau. Voilà. Et puis après, comme d'hab, le catalogue. J'avais pris la petite affiche des Aliénal. Mais en fait, elle a très peu survécu, comme vous le voyez. Parce qu'il faisait très chaud, en fait. Donc, je suis très contente d'avoir un marque-page. Parce que l'affiche, je pense qu'elle va partir à la poubelle, je pense. Ou dans une boîte spéciale. Mais, enfin, elle a un peu souffert parce qu'il faisait très chaud. Et j'avais que ça pour me ventiler. Donc, globalement, ça a été ça. Et voilà. Après le catalogue du chien noir. Voilà pour mon vécu des Aliénal. Je vous dis aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, je vais voir ma sœur. Parce qu'on se retrouve avec mes parents chez elle pour voir son petit lapin. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu en plus son petit lapin. Donc, c'est cool. Et je vais continuer dans l'ombre de Paris. Je vais monter ce vlog. J'espère le terminer. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas. En fait, c'est ça qui m'embête. C'est que demain, j'ai une lecture commune qui commence. Mais ce livre-là, je suis déjà depuis deux semaines dessus. Je suis page 245, en fait. Donc, le finir aujourd'hui, c'est un peu présomptueux. Je ne sais pas. Parce qu'il me reste quand même... Il y a combien de pages ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis en train de me spoiler, peut-être. Il y a un deuxième tome qui s'appellera L'héritage du rail. Ça, c'est cool. Et alors, ça, c'est le remerciement. Ah, je ne veux pas me spoiler. Mais je ne veux pas me spoiler du tout. Il y a à peu près 436 pages. Et je suis à page 245. Voilà. Donc, faites le compte. Il me reste quoi ? 190 pages. À peu près. Donc, écoutez. On verra bien. Aujourd'hui, ça va être dur. Dans tous les cas, je ne sais pas si je vais commencer un vlog cette semaine. Enfin, aujourd'hui, pour la semaine prochaine. C'est possible. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Je vous avoue que cette semaine, j'avais vraiment besoin de repos. Donc, je ne l'ai pas fait. Je voulais être tranquille. Là, demain, je suis de garde. Mais après, c'est globalement une semaine normale. Il faut quand même que je prépare mes soutenances. Mais parce que j'ai soutenance de mémoire le 14 et soutenance de thèse le 16. Donc, ça commence à approcher vu que nous sommes le 7. Dans une dizaine de jours, ça sera terminé. On sera tranquille. Et ça, ce n'est pas plus mal. Et dans un mois, je vous reprendrai en vlog pour le Salon du Fantastique. Parce que j'ai décidé d'y aller. En plus, il y a les éditions inception qui y seront. Et puis, il y a surtout Marilyn qui y va aussi. Donc, on va se retrouver là-bas. Et j'ai mon accréditation presse. Donc, comme ça, au moins, je peux y aller quand je veux. Je pense y aller le vendredi. Pour ceux qui sont intéressés pour y aller. Et voilà, si vous y allez le vendredi, il se peut qu'on se croise. Parce que le samedi, j'ai clope de lecture et tout. Et ce n'est pas possible. Donc, voilà. Peut-être que j'irai le vendredi. Mais sinon, après, c'est Montreuil. Début décembre. Donc, voilà. Je pense que ça va être quasiment mes seuls achats d'octobre. Parce que là, ça commence à être un peu difficile. Au niveau place, au niveau tout en fait. Au niveau budget, au niveau place. Ça devient compliqué. Le bureau, il commence à exploser. Puis, ça serait bien que j'utilise les exclusivités d'octobre-novembre. Que j'ai eu en avance. Réellement en avance, en fait. Donc, voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end, du coup, à mes côtés. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que ceux qui sont allés aux Aliens allons aimer. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada